Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce maquillage. Voilà. Il est hyper naturel, très très portable tous les jours. Donc ça, il n'y a pas de soucis, j'ai vraiment tablé pour toutes mes petites abonnées d'amour chéri que j'aime. Voilà. Et donc, je l'ai réalisé avec la palette Gwen Stefani. Mais bon, il n'y a pas que celle-là. Vous pouvez faire ce maquillage avec beaucoup d'autres. Puisqu'elle contient pas mal de mattes. J'ai, pour illuminer un petit peu la paupière mobile, j'ai utilisé un irisé. Et donc voilà comment elle se présente. L'avantage de cette palette, c'est qu'il y a énormément de teintes neutres, mais aussi énormément de teintes pour la soirée. Donc le truc qu'on va faire, c'est je pense que je vais vous faire un maquillage de nuit juste après en fait. Donc vous, certainement, vous retrouverez demain. Et donc voilà. Et je suis ravie de cette petite palette. J'ai utilisé en mascara le Big Fatty et en rouge à lèvres le You Me Tint de Neve Cosmetics, qui est un de mes chouchous de l'année 2015. Je pense qu'il le sera aussi en 2016. Mais vraiment, il est à croquer ce petit baume à lèvres. C'est un truc de fou. Il réagit au pH de votre peau pour vraiment vous illuminer un petit peu les lèvres en fonction de votre carnation. Donc voilà, il n'y a pas mieux à dire sur ce rouge à lèvres. Je l'adore. Enfin, c'est un baume, mais il fait vraiment rouge à lèvres. C'est super. Franchement, je suis ravie de ce petit truc. Honnêtement, si vous voulez investir dans quelque chose pour tous les jours, même pour mettre dans votre poche de veste, pour avoir toujours sur vous, ça, c'est... J'en ai un autre que j'ai dans ma poche de veste. Donc, je peux vous le dire. C'est un truc que j'adore. En plus, il sent bon. C'est agréable. C'est une tuerie. Et voilà. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime monsieur et madame Dicay. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de cette palette et vous en faire profiter. Donc, j'espère que ce make-up vous plaira, que vous likerez, que vous partagerez, que vous nous commenterez, que vous vous abonnerez aussi pour celles qui débarquent sur cette chaîne. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas que l'aviez belle rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Pour ce tuto tout en naturel, vous allez commencer par le Stark. Donc, c'est une un taupe, comme d'habitude. C'est une teinte super belle que vous allez utiliser pour toute la paupière mobile ainsi que le creux qui va remonter vers l'extérieur et vers le haut, la paupière pour pouvoir faire ce fondu par la suite. Mais j'utilise tout le temps cette même technique. Donc, vous la connaissez maintenant. Il n'y a pas de souci. Avec un pinceau un peu aérien comme ça. Et je fais aussi le dessous de l'œil. Comme ça, en fait, ça ne va pas détonner au niveau des couleurs. Ensuite, j'utilise le skimp qui est un rose tirant sur le beige, qui est très clair pour faire l'ouverture du regard, donc le dessous du sourcil. Et pour illuminer et ouvrir, avoir un effet bonne mine, avoir l'œil ouvert. Comme d'habitude, j'utilise vraiment les mêmes techniques. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif. A l'avenir, je vais vous montrer quand même des choses chouïa plus intéressantes avec les différents styles de maquillage au niveau des yeux. Parce que là, j'utilise un seul type de maquillage qui porte un nom. Et je vous ferai des cours théoriques, en fait, si vous voulez. Donc, voilà. Et j'utilise aussi à l'intérieur de l'œil en coin interne. Pour vraiment bien illuminer notre regard, avoir cet effet réveillé. Mais j'adore ce type de maquillage. Je ne sais pas vous, mais honnêtement, moi, je les trouve les plus lumineux et les plus naturels possibles. Donc, c'est pour ça que je les aime autant. Ensuite, avec la teinte Ara Juku, c'est vachement pratique de prononcer ce mot, je vais venir faire comme d'habitude. Alors, on ouvre l'œil avec le pinceau coincé dans le pli. On vient faire le pli ainsi que l'espèce de coin externe. Là, vous savez, le triangle des bermudes. Le truc qui sert vraiment à renforcer le regard, le captivant du regard. C'est vraiment cet ombre-là qu'on va rechercher. Et je le passe aussi en couche inférieure. C'est très joli. Et j'aime beaucoup ça. Ensuite, on va prendre la teinte Pop. C'est un irisé que l'on va venir poser vraiment sur la paupière mobile dans ce petit carré que j'adore. Que vous allez illuminer avec cette teinte un peu vraiment nacrée. Ça va venir apporter cette lumière sur cette paupière qui pourrait paraître terne avec les mattes que j'ai utilisées. Mais qui, du coup, va venir vraiment renforcer on va dire les teintes de ce maquillage. Voilà. Ensuite, on va prendre la teinte Bath Water. Voilà. Qui est un plus doré. Et je vais venir vraiment poser une petite couche sur le coin interne. Il a cet effet doré. En fait, cette holographique dorée qui va vraiment venir illuminer le coin interne. Ensuite, je prends la teinte Sirius. Voilà. Qui est un top bien foncé. En fait. Un limite anthracite. Et là, je viens faire mon ras de cils inférieur. Ça va éviter au col de plisser dans les ridules du bas. Et ça va vraiment définir le regard. Donc oui, avec un pinceau plat, fin. Voilà. Je viens dessiner le ras de cils. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Avec le Big Fatty, je viens faire mes cils. J'en applique deux à trois couches. Donc vous ne le verrez pas forcément sur la vidéo. Mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est chargé. Donc du coup, j'en ai mis deux ou trois couches quand même. Pour que ça fasse quand même fourni. Je l'aime bien mais sans plus ce mascara. Mais il fait quand même de beaux cils quand on le travaille à deux ou trois couches. Ensuite, là, le Humi Tint comme d'habitude de Neve Cosmetics. Je l'avais déjà mis pour préparer mes lèvres. Mais là, je viens en rajouter une couche puisqu'il est modulable. Donc plus on en met, plus ça donne cette couleur un petit peu rosée trop magnifique. Donc voilà en gros ce que donnait ce maquillage. J'espère qu'il vous aura vraiment plu. Et puis, n'oubliez pas que demain je reviens avec une modulation version nuit de ce make-up. Ce qui fait qu'avec cette palette on peut vraiment tout faire. Et pour là, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve demain pour la version nuit de ce tuto. Je vous aime. Bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada